pour éviter la vie éternelle. Tu connais les commandements, tu ne connaîtras point l'adultère. Tu ne tueras point, tu ne dérouveras point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Amen. Je continue, c'est Fr. Anderson, donnez-nous la suite. Honore ton père et ta mère. Jésus, pardon, c'est où ? Vingt. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains, il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-les au pauvre, et tu auras du trésor dans le ciel. Oui, viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands niens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, Mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Vingt-cinq. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une ébouille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres, Et qui peut être sauvé alors ? Jésus leur regarda et dit, Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Alléluia. On est dans le livre de Genèse, 22 1 à 8, un texte que j'aime beaucoup. Après ces choses, Dieu dit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham et répondit, Me voici. Dieu prend, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur une lotelle que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin s'en alla, s'il a son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendut du bois pour l'holocauste et est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham léva les yeux, vit le lieu de très loin et Abraham dit à ses serviteurs, Restez ici. Avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous servirons et nous reviendrons après vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans la main le feu et le couteau. Et ils m'achèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, Mon père, et il répondit, Mais voici, Mon fils. Isaac reprit, Voici le feu du bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. J'aime ça. Ils marchèrent tous deux ensemble. Bien-aimés, il n'y avait pas l'agneau, il n'y avait pas l'agneau, mais le père et le fils marchèrent ensemble. Ce matin, je vais te choquer par mon message. Je suis désolé. Mais, en te choquant, je vais t'ouvrir les portes du ciel. Amen. Le thème de mon message est le secret de la bénédiction et de la vie éternelle. Amen. Et le premier soutien que je vais développer ce matin sera l'offrande. Amen. Il m'a été dit, il m'a été demandé à l'église de parler sur les offrandes. J'ai dit, Seigneur, quand est-ce que je vais parler sur les offrandes? J'ai commencé dans les réunions que nous avons les mercredis. Mais il se peut que les mercredis, je n'ai pas tout le monde. Alors, je me suis dit, je dois parler à l'église. Amen. Le message d'aujourd'hui ne sera pas destiné à tout le monde. Mais ça sera destiné à une personne qui va entrer dans les cieux. Vous savez, la Bible nous fait voir une illustration que dans les cieux, il y a deux livres. Le livre de vie et le livre de souvenirs. Cela veut dire, un livre écrit par rapport aux choses que tu auras faites par ton parcours sur la terre. Dieu n'est pas insensible à tes actes, mon frère. Dieu n'est pas aveugle aux choses que tu es en train de poser. Dieu voit et il écrit. Amen. Amen. Et ce livre te servira un jour de jugement. La Bible nous parle dans les livres de Marc de l'histoire d'un jeune homme. Je pense que nous connaissons cette histoire. la Bible le décrit comme étant un jeune homme riche. Riche alors. Je me demande s'il y avait des riches en ces temps-là. On parlerait aussi de ces jeunes hommes. La Bible ne nous donne pas son âge. La Bible ne nous dit pas s'il était marié ou pas. La Bible ne nous parle pas s'il avait des enfants. mais la Bible nous dit qu'il était très riche. Et bien aimé, j'ai compris pour qu'un homme arrive au point de s'amasser des richesses. Donc c'était une personne qui a travaillé très bien pour sa vie. Je devrais te parler toi qui es paresseux qui es assis sur cette chaise-là. Lève-toi et va travailler. Alléluia. Amen. La richesse vient lorsque tu te mets dans le travail. Alléluia. Ne viens pas me dire pasteur va au vertem et le qui s'en va au vertem en masse toi de l'argent. C'est ça le secret de la bénédiction. Alléluia. Église de Dieu écoutez-moi ce matin. Il y a un message caché dans cet enseignement. Le jeune homme paraît riche devant tout le monde. Travaillant très dur pour sa vie. Sa machin en est trésor chaque jour. Mais la Bible dit il a remarqué que malgré les richesses malgré les travails malgré l'abondance il y avait quelque chose qui manquait. C'était la vie éternelle. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui va me dire Amen. C'était la vie éternelle. Mon bien-aimé quand tu vas te mettre à travailler quand tu vas te mettre à t'amasser les richesses n'oublie pas les seigneurs. Alléluia. N'oublie pas le Dieu des armées. Éprise ta force maintenant un peu pour l'éternel qui t'a créé. parce qu'il est en train de dire il y a six jours pour travailler mais le septième jour tu te souviendras de l'éternel. L'éternel te donne six jours pour t'amasser des richesses dans la poche. Mais il t'a dit dans la loi souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Glorie à Jésus. Lundi va mardi mercredi jeudi vendredi samedi mais le dernier jour mais il n'y a pas pour le Seigneur. Tu peux être busy comme tu veux tu peux travailler comme tu veux mais le septième jour tu ne commettras aucun travail dit la Bible. Alléluia. L'amour de l'argent a fait que nous avons changé le jour de repos en un jour de travail. chez nous on travaille 7 sur 7 mais la Bible dit tu travailleras 6 sur 7 tu es chrétien ou tu es dans le monde. Alléluia. Alléluia. La Bible n'interdit pas de faire de l'argent pour preuve on en parle de cet homme. La Bible nous dit qu'il était jeune mais il était riche. gloire à Jésus je veux que la richesse soit ton partage dans ta jeunesse que la richesse soit ton partage au nom de Jésus Christ mais bien aimé ce jeune se rapproche de Jésus mais Seigneur que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. C'est ça la question que nous devons parfois me poser. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle. Amen. J'aime l'histoire de la Bible de ce jeune homme parce que quand ce jeune homme est en train de se présenter devant les gens il ne se présente pas comme n'importe qui. Jésus lui dit pourquoi mon petit bon tu connais le commandement tu ne commettras point d'adultère tu ne tueras point tu ne déroderas point tu ne diras pas de faux témoignages tu ne feras du tort à personne au nom de ton père et ta mère. Alléluia. Ça c'est Jésus qui parle. ça c'est Jésus qui parle. Tu ne connaît pas la vérité. Le jeune homme regarde Jésus et lui dit Seigneur tout cela qui est ma jeunesse j'observe. Amen. Il répondit Maître j'ai observé toutes ces choses des mains il les manquait point il les calomnié point il ne péché pas il ne commettait pas d'adultère il était respectueux honorable envers son père et sa mère mais bien aimé il n'était pas citoyen messieurs il n'avait il n'avait pas la vie éternelle alléluia il n'avait pas la vie éternelle le jeune homme se nourrait de ce qu'il était aujourd'hui dans l'église nous avons combien de jeunes hommes qui ne commettent pas ces choses quand on parle de la jeunesse qui va dans l'abomination je bénis tué de cette église 90% des jeunes que nous avons dans cette église vous savez ça vous ne savez pas mais qu'est-ce que vous êtes en train de voir la vie éternelle est-ce qu'elle est entre la main de tout le monde Jésus lui dit Jésus l'a regardé la Bible et dit Jésus fait ça quoi il est mal c'est ça ces attitudes c'est une attitude d'une personne qui respecte la loi de Dieu je ne tue pas je ne vole pas je ne calomis pas je ne manque pas mais le problème qui était attaché à sa vie Jésus lui dit il te manque une chose va vends tout ce que tu as donne le au propre et tu y auras dans les trésors dans les cieux puis viens et suis le problème de ces jeunes hommes était basé sur un point l'offrande alléluia est-ce qu'on fait acclamer le Seigneur je me pose la question dans cette histoire quel est le rapport entre la vie éternelle et l'offrande n'est-ce pas amen amen parce que ce jeune homme il était comme toi il a travaillé comme toi combien de jeunes ont des millions ici des milles des deux milles des cinq milles des dix milles dans les consacres un jour là j'ai toujours donné ces témoignages un jour les jeunes se sont réunis c'est une discussion qui s'est passée dans l'église tout le monde a commencé à ouvrir les comptes moi j'ai des six milles moi j'ai des douze milles moi j'ai des quinze milles c'est vrai il était béni vous êtes bénis il a suivi la loi du Seigneur si on lui demandait la prière il pouvait dire Seigneur je prie mais le ciel n'était pas ouvert parce que bien aimé son coeur n'avait pas encore des sacrifices pour l'éternel il pouvait observer tout ce qu'on lui avait interdit dans la vie mais pour faire les dons à l'éternel c'était un problème beaucoup de jeunes parmi nous n'y vont pas au ciel à cause de votre mauvais coeur le problème de l'offrande mon frère ce n'est pas le problème des millions que tu vas sortir dans ton wallet non quand tu sors des millions dans ton wallet tu n'es pas encore arrivé le problème de ces jeunes hommes c'est que Jésus voulait voir en lui c'était le changement de son coeur il n'a pas péché par impédicité il n'a pas péché par des mensonges il n'a pas péché par des mauvais témoignages mais l'homme de la mère y'est l'eau là et c'est là qui l'offrande de mon frère ma soeur ah alléluia alléluia l'offrande de mon frère je suis en train d'ouvrir le secret de la vie éternelle tu sers Dieu mais tu ne sers pas Dieu très bien tu es dans l'église mais tu ne sers pas Dieu très bien Jésus lui dit va va donne le problème de Jésus ce n'était pas qu'il pousse à l'éfendre le problème de Jésus c'était qu'il pousse donner gloire à Jésus dis à celui qui a été voté l'offrande combien parmi nous sont hypocrites dans les offrandes combien combien sont hypocrites acte chapitre 5 verset 1 à 5 on nous parle d'une histoire là-dedans une histoire dont quand je lis la Bible ça révolte mon coeur ça révolte mon coeur mais un homme nommé Analia avec sa fille à sa femme vendu une propriété et réteint une partie au prix du prix sa femme le sachant puis la portale et restait et le déposa au pied des apôtres Pierre lui répondit à Analia pourquoi Satan t'a-t-il rempli le coeur au point que tu manques même au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de ton champ s'il n'eût pas été vendu ne te resterait-il pas et après qu'il ait été vendu le prix n'était-il pas à ta disposition comment as-tu pu mettre à ton coeur une impareille de saint ce n'est pas des hommes que tu as menti mais à qui répondez-moi à Dieu mais c'est à Dieu Analia t'a dit ses paroles tomba et s'expira ça veut dire il mourra une grande crainte saisit toute l'auditoire toute l'audience Amen Amen Dans cette histoire un homme et une femme se mettent en accord dotés comme pas Amen Ils vendent leur parcelle ils se disent on va prendre une partie de la dîme on va aller donner à l'église je ne sais pas s'ils ont tout dépensé mais ils ont vu le monde tant qu'ils ont ventilé par la parcelle était tellement grande qu'elles donnaient la dîme c'était comme s'ils sortaient une partie de leur richesse et ils arrivent auprès du pasteur devant l'apôtre apôtre ça c'est notre dîme le cœur de Dieu devient le cœur de Dieu devient tricet Dieu lui dit Anani qu'est-ce qui t'a pris à un tel point que tu viens mentir au Saint-Esprit Alléluia Alléluia mon mot il y a Anani mais cet espion continue comme mon mot parfois tu te dis mon mot il y a un mot parce que la totale est un mot pour la mine mon frère comment le diable vient traîner dans ton cœur jusqu'à ce niveau là à un tel point quand on parle des offrandes dans l'église c'est l'heure des offrandes c'est quand toi tu as envie de te soulager je sais je sais de voir quand tu poses un acte une fois c'est normal quand ça devient deux, trois, quatre cinq fois c'est remarquable Alléluia et un jour j'étais en train de dire parfois les habitudes créent en nous une seconde nature tu es là tu n'étais pas habitué à tromper le fait que tu trompes tu trompes tu trompes tu trouves ça maintenant c'est devenu normal Alléluia tu avais l'habitude d'offrir à Dieu mais le jour où on t'a demandé de bien offrir à Dieu tu avais coupé d'offrir c'était ça le problème de ce jeune homme que dois-je faire pour éviter la vie éternelle en jeunesse la Bible est en train de nous raconter l'histoire d'Abraham le père des nations bien aimé je veux ouvrir une autre dimension de l'offrande dans cette histoire Abraham entre dans les dessins de Dieu Dieu lui promet un fils qui était Isaac lorsque Isaac vient dans sa vie le même Dieu qui lui donna Isaac va lui demander un sacrifice Alléluia mon frère le Dieu qui t'a demandé ce travail il est celui qui t'a demandé de donner les offres qui t'a demandé de l'éternel qui t'a demandé Dieu Dieu dit à Abraham Abraham donne-moi ton unique celui qui aime tu aime beaucoup Isaac donne Abraham savait qu'il avait des serviteurs Abraham savait qu'il avait Ismaël Abraham savait qu'il avait d'autres filles Alléluia mais Dieu lui dit ne me donne pas n'importe qui donne-moi celui que tu aimes celui que tu aimes beaucoup il y a tellement il y en a un dollar il y a sa wallet il y a un dollar 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 mais celui que tu aimes beaucoup le Franklin on n'a jamais vu dans ton panier Alléluia Alléluia que Dieu vous bénisse mais regardez la Bible dit Abraham sort avec son fils il arrive quelque part il dit à ses serviteurs vous restez ici moi et l'enfant nous irons à la montagne pour faire quoi pour faire quoi Anderson vas-y vas-y monte 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 amen et puis nous irons adorer amen amen et puis moi et le jeune homme nous irons adorer l'offrande change l'offrande devient une adoration Dieu demande à Abraham un sacrifice mais Abraham change le sacrifice en en adoration parfois ton offrand peut être une adoration de Dieu alléluia et quand l'offrande prend la forme de l'adoration Dieu nous aide c'est pour quoi amen amen le fait que lui et son fils s'étaient mis ensemble vous vous rappelez de cette lecture n'est ce pas c'est là mais puis ils ont agréé à la décision de Dieu tu viens parfois mettre les offrandes mais quelle est l'adoration qui accompagne ton enfant gloire à Jésus les jeunes hommes riches quand ils regardent le Seigneur la Bible déclare après avoir regardé le Seigneur entendu les paroles que Jésus lui a dit qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait il fut affligé dans son cœur mais affligé de cette parole cet homme s'en allait trop triste affligé mouté même boucani mais t'y pas vous avez bien l'attitude de ce jeune homme reste de l'attitude des chrétiens aujourd'hui dans l'église Alléluia quand on peut parler de Friatil même pas ça même pas ça même pas ça que le Seigneur va me dire pas ça que le Seigneur est-ce qu'il fait qu'il y a et qu'il y a et qu'il y a la Bible et qu'il y a et qu'il y a la Bible et qu'il y a de la Bible gloire à Jésus viens au Friatil viens donner ta Bible quand c'est le jour qu'on commence à parler de la Bible aujourd'hui demain après demain on ne sait pas le problème le problème le problème ce n'est pas ouvrir le problème c'est que tu dois changer ton coeur Alléluia Que tu n'aies Que tu n'aies pas Le problème C'est pas que Quand ce jeune homme a entendu Offrendre Vendre ses guédiens Il a pensé à toute la souffrance qu'il avait vue Qu'il avait enduré pour ramasser de l'argent Il a dit Lola naboyam Lola naboyam Tu n'as pas Tu ne pispa Tu ne mampa Ossala ka moussala makassi 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 Ta mou bagi ngon razon ke léropi na nabagoua Dibélui O nabou ki na tomo moussala Douzeh ou apesi douzeh ou patisina quatorze O beti quatorzeh O zong yon lagu soso O zong yon kwa lokomo di Men kan Diyo esai de te demander O kono kani sa va quatorzeh ou an va douzeh On yon swan O tignam rabu nzambé Là tu penses que ce qui t'a enlevé dans l'église c'est l'offrande Ce qui t'a enlevé dans l'église C'est ton coeur, tu n'as pas entendu le message Du royaume Tu n'as pas voulu entendre, écouter Le maître parler Combien parmi nous Entendent ces choses, même en quittant, même à l'heure de l'offrandi Si vous allez voir To kate lanzam be minil Mais je n'ai pas voulu Etienne bimisa 20 Nan mou le da 20 El mou bimisi 20 Tu anou ke na store Nansfou batamay nan zwo e chanj Aleluya Nan zwo te e chanj Je n'ai pas voulu Quand j'ai perc Mainlyan Si on continue à changer pour eux, ok, vous voulez changer pour eux, ok, vous voulez changer pour eux Il y a un moment où on pense à l'ensemble, et nous attendons que nous sommes venus dans un restaurant chinois Nous sommes venus dans un petit calife, dans un, dans deux, dans cinq Mais vous voyez, offrant d'amour, offrant des sacrifices, offrant des pibes, ok, vous avez un, 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 un Et l'on a à offrir, hein, pour offrir, offrir, d'un, pour offrir, d'un, gloire à Jésus Est-ce qu'on est ensemble ? Vous savez, quand vous lisez, Luc chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 2 Luc 1, Luc, pardon, c'est, non, c'est Luc 21 Luc chapitre 21, le verset 1er jusqu'au verset 2 J'aime beaucoup ce verset Ça nous raconte l'histoire d'une veuve L'histoire d'une veuve Merci C'était une veuve pendant les temps de l'offrande, amen La Bible dit, Jésus levant les yeux Il vit les riches, mettait tous leurs offrandes dans le tronc N'est-ce pas, le tronc qui était comme un basket, hein, comme un panier Tous les riches, mettaient leur offrande là-bas Mais, il vit aussi une bonne veuve Qui mettait une petite Pièce N'est-ce pas Il mettait une petite, elle mettait une petite pièce Le témoignage de Jésus a changé Jésus dit, de toutes ces personnes C'est cette veuve Qui a bien offert Alléluia Pourquoi ? Parce que l'offrande des hommes riches N'était pas une offrande qui était en train de les dépouiller Quand il y avait mille dollars 20 000, 50 000 Dans leur poche Ils gardaient des millions Qui n'avaient pas encore touché leur cœur Amen, amen Mais cette femme Tout ce qu'elle avait Elle a donné À Dieu Et ça n'était Fini Ton problème Tu donnes l'offrande Mais ton offrande N'arrive jamais à toucher le cœur de Dieu Pourquoi ? Parce que dont tu es en train de glorifier ton offrande Tu n'as jamais été dépouillé par Dieu Qui accepte d'être dépouillé par Ménon ? Personne Or L'offrande bien-aimée C'est quelque chose qui peut arriver A te dépouiller Tu n'es pas dépouillé Tu n'as pas encore fait Je vais te prouver ça dans la Bible Dieu, même dans l'histoire d'Abraham Il demande à Abraham son fils Isaac Il a l'air de servir combien ? Il a l'air de servir combien ? Et ça n'est pas possible Et ça n'est pas possible Mais moi Tu n'as pas PT Tu n'as pas fait Qu'es-vous c'est le passé dans la mairie, c'est le passé dans les pays. Alléluia ! Mais le passé est le passé sur le vélo. Tu as monté le vélo à 20 $, le milieu de sa vie, il n'y a pas de 20 $. Il n'y a pas de bouger, il n'y a pas de bouger. Il n'y a pas de bouger. Tu viens de la voir, je serdis, avec mes biens, avec mes, avec mes, écoutez, les personnes qui m'ont servit, tués avec leurs biens, j'ai vu une dame, moi j'ai vu cette dame, sortir l'argent du loyer, aller offrir ça à Dieu Zame, mais après si on est ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là ils sont là, ils sont là, ils sont là ils sont là, ils sont là, ils sont là je t'ai dit, c'était un témoignage que je veux marcher avec toute ma vie ils ont donc eu ils ont fait ça, ils ont fait ça qu'est-ce que tu as déjà offert à Dieu mon frère qu'est-ce que tu as déjà donné à Dieu pour que tu puisses sortir dans ton cœur c'était le problème, mais c'est je non quand Jésus lui a dit, tout ce que tu as va vendre, il a compris que Jésus m'a été prouillé et il est senti triste dans son cœur Amen Amen J'aurai Jésus Anani et Saphira, Amen Anani regarde Saphira regarde ce qui te fait, c'est le frère, il n'est pas c'est le frère, il n'est pas moi j'aurai aussi là je vais retirer les oreilles des couples qui sont ici éviter les mensonges du couple des couples vous marchez avec des petits mensonges là des petits mensonges que vous connaissez que la réalité ce n'est que vous deux qui connaissez parfois nous recevons des gens dans le pays comme papa, nous avons un problème mon mari a raillé moi aussi la raillé mais la réalité beaucoup de gens qui sont dans ma salle vont penser à mon fils mais la réalité on est là non j'aurai je ne suis pas pas je ne suis pas moi j'aurai je ne suis pas une autre c'est ça j'aurai plus une autre même il est le c'est le celui-ci a dans ma saphir il n'est pas le et il n'est pas écoute Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête ces mensonges-là! C'est un péché de participation! Tu acceptes de participer dans un péché qui n'est pas de tiens! Refuse mon frère! Refuse ma soeur! Refuse! L'homme a eu dans le pays de l'Israël, vous croyez ça? Eh! Il n'y a pas d'amour! Tu ne peux pas courir la vérité! C'est ce qui arrive parfois! Tant que vous avez menti, le jour où on connaîtra le vrai problème, vous êtes ridicule! Alléluia! 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 Léluia! Léluia! Il n'y est pas dus concours, Il n'y a pas d'amour célèbre, je pense que je le conscious! Léluia! 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 C'est-à-dire qu'on peut faire des impasses. Comment on peut faire des églises ? Mais je n'ai pas eu le frère dans les Arrimeines. Ah, pour que ça soit 50 ans, je n'ai pas eu le frère dans les lois, le loyer. Pourquoi vous dites-vous ? Tu n'arrives pas à donner même ton loyer, la souscription que tu as pris avec l'Ethernet. Engagement sacré ! Pourquoi ? Pas parce que tu n'as pas. C'est à cause de ton mauvais cœur. Change ton cœur mon frère. J'ai dit je vais te choquer, je vais te choquer. J'ai besoin que tu changes ton cœur pour que tu entres dans les cieux. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On nous a appris, on nous a appris que l'offrande se prépare. Toi parfois, tellement que tu ne prépares pas ton offrande, les premières offrandes, nous avons eu comme je disais, il y a des gens qui sont zen. Zen, mon frère ! Donc, il m'a dit qu'il n'y a pas un moment, il n'y a pas un moment, il n'y a pas un moment dans l'église. On a louté qu'il y a quelque chose de sacré dedans ? Mon frère ! Ne pleine pas avec Dieu ! C'est pourquoi je vous ai toujours dit, avant de venir mettre un panier l'argent dans ce panier, priez pour cet argent, déclamez les paroles ! Zomne ! A partir d'aujourd'hui, on a dit qu'il n'y a pas un moment, on a dit Jésus ! Mais toi, ton offrande, c'est l'argent que tu viens de donner. Donc on va te donner, non, non, non ! Gloire au Seigneur ! Amen ! Que dois-je faire, pour éviter la vie éternelle ? Va ! Va ce que tu as ! Donne aux pauvres ! Je vais parler du donner aux pauvres. Vous savez, très souvent, je vais chuter par là. Très souvent, nous voyons les gens qui crémendent à la rue, surtout les gens blessent. Nous les considérons toujours comme des drogués, comme des qui ? Des brigands, des meurtriers. N'est-ce pas ? N'était-il pas arrivé de te poser la question que ton offrande peut sauver quelqu'un ? Je suis arrivé à un niveau de comprendre. Il y a un homeless qui écrivait toujours à Charlotte, malheureusement, c'est pas ici. « Help me with everything you have, and God will bless you. » C'était ça, ce qui était écrit sur son carton. Merci ! Tu avais vu ça ? Alors, even with your smile, même ton souris, Dieu te bénira. Maintenant, toutes les personnes On a oublié que c'est une personne affligée dans son cœur qui a besoin même d'un sourire pour que Dieu te bénisse. Il ne te demande ni l'argent, il te demande seulement un sourire. Glorie à Jésus. Quel est le don qui peut arriver à toucher ton cœur que tu fasses du bien aujourd'hui ? Les chrétiens du 21ème siècle, nous avons été en marbés. Nous avons été en église dans les choses qui nous ont été. Nous avons été en marbés pour nous. 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 Nous avons été en marbot pour nous, nous nous avons été en marbés pour nous. C'est oublié believed ce qui est passé de l'ain. C'est oublié dans nos tarifs. la mort de l'église. Le ciel est un peu plus grand. Il est un peu plus grand. Il est un peu plus grand. Pourquoi est-il un peu mauvais dans l'église? Comment on peut prétendre servir un Dieu qu'on ne voit pas? Alors que les personnes qu'on est avec, qu'on ne les aime pas? Alléluia! Aigner aux pauvres, aux diminus! Combien des orphelins que nous avons là-bas? Tu préfères donner ton argent? Comment tu as fait? Pour que les gens ne prennent pas de la vie. Les gens ne prennent pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Combien de orphelins vous avez besoin d'argent? Mais ceux qui ne comprennent pas ce sont les gens. Frère, nous avons des orphelins qui ne prennent pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Que Dieu te bénisse! Que Dieu t'aide à accomplir ça! Alléluia! Je n'ai pas de la vie. Je n'ai pas de la vie. Je vais commencer à aider les filles-mères dans ce que nous avons. Un projet depuis 2000, combien? 4, 5, 6, 1986. 1,5, 5, 6, 7, 32, 6, 34, 32, 32, 32, 33, 33, 33, C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Faites un sourire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Tu n'as même pas besoin. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Alléluia. L'attitude de ce jeune homme. Qu'est-ce que tu dois faire ? Et puis quand tu es plus loin de ton offrande, tu as dit, parce qu'il faut que je veux dire que tu es plus loin de ton offrande. Tu es plus loin de ton offrande. Tu es plus loin de ton offrande. Alléluia. L'attitude de ce jeune homme est de la même façon de te faire. Mais quand on te voit en train de faire de ta page, tu préfères acheter un ami qui coûte 15 000 $. 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 C'est ça que je veux dire. Foutin ! Je ne veux pas, Frère Justin, il est en train de regarder le monde à l'école, le monde à l'école, les enfants, les enfants, les enfants, Jésus lui dit Va, donne tout ce que tu possèdes Est-ce que tu donnes ce que tu possèdes mon frère Ou tu donnes une partie de ce que tu possèdes Amen, Amen L'offrande retient ça très bien L'offrande doit faire mal à ton coeur Quand l'offrande est saluée dans le passé Il n'y a pas de mentir Il n'y a pas de pasteur qui va insister Mais frère, ne pensez pas toujours que ce que les pasteurs disent sont mauvais Vous avez tellement changé le message de l'évangile À tel point le jour où on est en train de te prêcher la loi de la Bible Tu penses qu'on t'aime paints Oui Queils ont sa change ton attitude Alléluia Nous allons finir par Exode chapitre 25 Le verset 2 Lisez ça avec moi Exode 25 verset 2 C'est là que je finis J'aime cette loi Que Dieu a donnée à Moïse Exode 25 verset 2 Parle aux enfants d'Israël Parle aux enfants d'Israël Qu'il m'apporte une offrande C'est qui qui dit L'éternel Parle aux enfants d'Israël Qu'il m'apporte une offrande Vous la recevrez pour moi De tout homme qui la fera de bon cœur Amen Dieu qui apprend Dites aux enfants d'Israël De me faire une offrande N'est-ce pas C'est Dieu qui demande l'offrande Mais il demande à qui De les recevoir Il dit à Moïse Tu vas les recevoir de moi Mais toute offrande Que tu vas recevoir Ça doit avoir une condition Quelle est la condition ? L'offrande doit être faite L'offrande doit être faite D'un bon cœur Fasse-là aux enfants d'Israël Peuple des yeux Je te dis ce matin Dieu a besoin que tu lui fasses Une offrande Mais que cette offrande Soit accompagnée de tout Bon cœur Que ces confrères puissent trouver Le bon cœur Des dents Tu as longtemps servi Dieu Dans l'intercession Tu as longtemps servi Dieu Dans la prédication Tu as longtemps servi Dieu Dans les chants Il est temps que tu sers Dieu Avec tes biens Il est temps que tu sers Dieu Avec tes offrandes Il est temps que tu changes De ta façon d'offrir Mon frère Tu te fermes Dans la vie éternelle Tu te fermes Dans les portes des cieux À cause de ton cœur Alléluia La Bible dit Le cœur des hommes est mauvais Torture Qui peut le connaître ? Ça c'est en Jérémie Le cœur des hommes est mauvais Ton cœur est tellement mauvais Tellement mauvais Que tu ne veux pas Se bien servir Dieu Est-ce que ce matin Tu peux changer ton cœur ? C'est Dieu capable De changer ton cœur Mon frère C'est Dieu capable De changer ton cœur Ma soeur J'aimerais qu'on puisse prier Frère Maderson Ne peut pas la même musique Nous allons prier Alléluia Mon frère Je ne peux soin Que tu sers Dieu Mais dis à Dieu Seigneur Change mon cœur Prions au nom de Jésus Christ Allons-y Frère Maderson Montez le volume Allons-y Je ne veux dire Je ne veux dire Je ne veux dire God A peu Je ne veux Je ne veux dire Donne Je ne veux dire L'O Ce chaotic Il a pas voulu y aller, la sarre et la yor. Vienne et me parle à Dieu ce matin. Non, je ne vais pas dire que je ne vais pas dire que je ne vais pas dire que je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire que je ne vais pas dire que je ne vais pas dire. Vienne et me dire que tu as besoin de servir Dieu à toute vérité. Tu as besoin de servir Dieu avec toute certitude. Pour lui, l'amour, la sarre et la ponce, la fin oui. Every une, la faix lui, une, samaix-la. Il a pas, mais tu péré tu que la vie et des lèvres, ne vais pas dire que je ne vais pas dire. Et oui, je ne vais pas dire que je ne vais pas dire qu'il ne FIL. Bonavit Yes 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 No Sucola Sucola Motema Bonavit Yes Yes No Sucola Sucola Je te demande Jésus de purifier mon coeur Je te demande de permettre de laver et de sanctifier ma vie Dans le nom de Jésus Parle à Dieu Demande à Dieu et Seigneur que je vous se prie Au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié Nous disons tous merci Seigneur Jésus Christ Merci Seigneur Jésus Christ Merci Seigneur Jésus Christ Est-ce qu'on peut acclamer le Roi des Rois ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs ? On peut pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu Nous vous bénissons, nous bénissons tout le monde qui a été avec nous Vous qui nous avez suivis, like sur Facebook Que Dieu vous bénisse Que Dieu bénisse tout un chacun de nous Nous sommes bénis par cette prédication Qui a été béni ?